Parents et amis Avec Gilles Parent Bonjour et bienvenue sur Parents et amis que vous retrouvez sur Spotify, sur Google Podcast, sur Balado de Apple, sur YouTube et bien sûr sur gillesparent.com On va parler de quelque chose qui est beaucoup d'actualité, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans l'actualité Puis de toute façon vous allez voir que dans le sujet d'aujourd'hui on va retoucher deux gros sujets qui sont dans l'actualité Dans un cas depuis deux ans et dans l'autre depuis quelques mois Donc on parle de bulles immobilières qui est généralisées à travers les pays je dirais développés Raison de ces explosions sont connues, conditions de financement qui sont attractives Pas beaucoup de placements alternatifs permettant d'espérer de rendements aussi importants L'immobilier subit pas l'inflation contrairement à beaucoup d'autres domaines Ce changement de mode de vie avec le sacre du télétravail dans les pays riches Télétravailleurs qui souhaitent en profiter pour acquérir des biens plus confortables Fuir les centres-villes bondées pour des espaces plus grands Vous avez tout entendu ça depuis quelques mois Pour faire la lumière sur cette agitation dans le secteur de l'immobilier Je reçois Martin Derico, il est évaluateur agréé, copropriétaire de chez Derico Expert Conseil Et c'est aussi un ami, bonjour Martin Salut Gilles Bien content de te voir On va faire du potinage immobilier qu'on a lancé depuis une dizaine d'années C'est facile qu'on fasse Ah plus que ça 2015 Carlin Debbin Donc 17e année Ça fait 17e année Peut-être un petit mot sur le budget du Québec Parce qu'au moment où on enregistre, on est à quelle date exactement? Le 23 mars Alors juste dire un petit mot sur un budget pré-élection d'automne Effectivement oui On sait qu'il va y avoir des élections à l'automne Écoute généralement là Il y a une grande majorité de la population Qui vont toucher le fameux 500$ Bon j'écoute tout ce qui s'écrit là-dessus là Depuis ce matin là Deux coups qui mettent de l'argent dans leur réel Qui touchent 100 vont descendre Donc on va avoir le droit au 500$ Ça va monter l'inflation On a tout entendu Il y a une chose qui est certaine C'est que l'argent que le gouvernement distribue Va se retrouver dans l'économie de toute façon C'est l'argent de qui ça? C'est pas 5000$ Quand on y pense là? L'argent du gouvernement c'est qui? C'est nous autres Mais c'est pas un business ce gouvernement C'est notre argent On se fait un chèque là Ben oui exactement Ok, il ne faut jamais oublier ça Effectivement, on se fait un chèque C'est vrai Moi je pense qu'on va voir arriver par contre Après l'élection Ça va prendre des choses sérieuses Ça va prendre des mesures fiscales Ça va prendre de la rénovation Parc immobilier vieilli Il y a des gros gros défis qui s'en viennent Gilles La construction Un peu plus d'aide à la construction Oui, au niveau des villes Les sources de revenus des villes Ça va être majeur ce qui s'en vient Je te ferais remarquer que ce matin J'étais sur un Zoom Avec l'Institut de développement urbain Ce matin Ok Et il y a des gros défis Le centre-ville de Montréal Est toujours vide On s'en vient L'annonce des programmes Du gouvernement fédéral Et provincial En matière de réduction D'espace de bureau Le gouvernement est un joueur majeur Au niveau du bureau Je n'ai pas besoin de te dire Dans une ville comme Gatineau Et Ottawa C'est 75% Ici Ce n'est pas le cas C'est 30-35 Mais Il y a eu renversement à Québec Près pandémie Il ne faut pas oublier Qu'on avait le plan Le plan disant Du gouvernement De la société québécoise Des infrastructures Ce plan-là A tombé Avec la pandémie Là on va avoir Cet automne Le vrai portrait C'est-tu 20 ou 25 Ou 30% Alors tu peux t'imaginer Que À Québec Après le gouvernement C'est les grandes compagnies D'assurance Et les grandes compagnies De financement D'assurance Et tout ça Les sept grands Desjardins Promutuel L'Industrial Alliance C'est CSQ Benéva Et tout le reste Ok Alors qu'est-ce qui s'en vient Si je traduis en gars Qui t'écoute Puis en consommateur Puis l'auditeur L'auditrice Qui nous entend Ça veut dire Les fameux locaux vides Que les gens n'occupent plus Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Bien c'est ça Puis là On est dans une période Un peu laboratoire Parce que De l'aveu De ceux à qui je parle À Société québécoise Des infrastructures Me disent Là Martin On a engagé des architectes On a engagé des designers C'est quoi le bureau de demain Parfait Mais je peux juste te dire Que t'as 60 000 pieds Sur la colline parlementaire Le bureau de demain Je peux juste te dire Qu'il n'a pas 60 000 Fait qu'il y en a-tu 40 Il y en a-tu 45 Donc Il va Et on peut comprendre Que le gouvernement Va rapatrier Tous Les locaux Qu'il loue Chez des privés Va les amener Dans ses propres immeubles Imagine Ben oui C'est nous autres Le gouvernement On ne pourra pas Le donner de la marde De faire ça quand même Non Alors là Les autres immeubles Qui sont occupés À 80 et 75% Par le gouvernement Ça ça va être À redéfinir Ces immeubles Le centre-ville De Montréal Encore ce matin Est vide Ça fait 24 mois Parce qu'il n'y a pas De grande direction Là vous allez Trois jours au bureau Le leader C'est toujours le gouvernement T'es d'accord Tant que le gouvernement Si le gouvernement Fait pas Ok Puis là J'étais avec un gars Du ministère De la foresterie L'autre jour Je l'ai peut-être Renommé Mais en tout cas Ministère des forêts On s'entend là-dessus Puis Vous faites quoi Vous autres Bien là Nous autres En ce moment Ils nous disent De venir une journée Mais on n'est pas obligés Ah oui Ok Écoute là Ça l'air Il y a un nouveau variant Ils savent pas encore Ça fait deux ans Là L'impact L'impact Au niveau de la source De revenu des villes Gilles Dans le futur Le futur pour moi C'est trois ans Le prochain rôle D'évaluation Qu'est-ce qui se passe Là on n'a pas parlé De tous les impacts Non Des restaurables Les hôtels Mais tout ça Il y a ça Quand c'est vide Il n'y a pas un show Non c'est ça Il n'y a pas un show Et si on veut additionner À ça Parce qu'on n'a pas fini Le podcast Mais si on veut additionner À ça À partir du moment Où une inflation De fou Habituellement on dit Écoute là Il va falloir monter Les taux d'intérêt Pour calmer l'inflation Mais l'inflation Monte tellement vite Qu'il y a des gens Qui disent Wow Nos projets On met ça C'est la glace Wow On arrête de défenser Fait que là Finalement La banque centrale S'en pas fou À temps plein J'ai dit Écoutez Le directeur Tout le monde s'attendait À ce qu'il se monte En fou Ils ont dit Il faut faire attention Si les gens C'est 70% tout le temps L'économie C'est la consommation Si les gens Retiennent des projets Retiennent des dépenses C'est sûr que ça va avoir un impact C'est là que ça va se calmer C'est clair L'impact Naturellement ça va baisser Ça peut être beaucoup plus vite Qu'on prend En ce moment Gilles Le fameux branding De condos locatifs Dont on parle Depuis 2010 En ce moment Il y a des projets S'en glace Les coûts de construction Sont démesurés L'approvisionnement Incertain Et les taux d'intérêt Ont monté Les banques Prêtent moins d'argent Veulent financer des projets À 65-70% La game de l'immobilier C'est pas ça Donc Là on s'en va Dans une redéfinition De qu'est-ce qui se passe On le sait pas trop C'est intéressant Parce qu'en même temps Je trouve que c'est un moment charnière Il y en a beaucoup Dans l'histoire Mais Pendant que tu dis ça Que l'immobilier Est en redéfinition C'est ce que je comprends Ce que tu dis En même temps La guerre Qui est dans l'air Avec l'Ukraine Fait que la bourse C'est du yo-yo Comme jamais on a vu Fait qu'il y en a Qui ont des craintes folles Quand ils se mettent À regarder ça Wow On a perdu 7% 12% Fait que l'immobilier Reste un refuge Même si elle est incertaine Oui Et l'autre chose Ce que je n'avait pas vu Je n'avais pas vu venir J'ai parlé à 5 promoteurs La semaine dernière Depuis 6 semaines Le rythme de location Des condos locatifs Oui Là aujourd'hui J'ai expliqué La dernière fois Que je suis venu ici Je pense que c'était En novembre Oui À l'automne Qu'il y avait un blocus D'aller louer Dans les résidences Pour aînés Parce que Avec tout ce qui est arrivé Pendant la pandémie On te serre ton plateau Avec ton filet mignon À ta chambre Tu ne sors pas de ta chambre Les espaces communs Ils sont fermés OK Les gens Il y a eu une migration Vers le condo locatif Avec espaces communs Nouveau branding D'ailleurs 55 ans et plus OK Ça là C'était plus vendeur Mais là En ce moment Depuis 6 semaines Parce que La SCHL a sorti Statistique À la mi-février Oui 2,5-2,6% D'inoccupation encore Malgré le rythme Péfréné Donc Les condos locatifs Ça se loue Depuis 6 semaines Il y a un gros ralenti Pourquoi Les gens ne mettent Plus leur maison à vendre Parce que ça fait 5-6 semaines Qu'ils écoutent la guerre À télé Puis là Ils ne veulent pas bouger C'est qui les gens Quand je parle des gens Ils ne parlent pas des gens De 22 ans Les 55 ans et plus Là en ce moment Il y a une petite incertitude Les placements diminuent On va attendre Dans le fond C'est la force Chérie on va attendre Là on voulait aller louer Mais on va peut-être Attendre une autre année Tu sais Le temps qu'on déménage On va être débranché 3-4 jours On ne saura plus Ce qui se passe La guerre Il faut checker ça Fait que là Les gens checkent la guerre Regarde la guerre à télé Ce n'est pas une farce Les gens de 60 75 70 Parce que les gens Ne rentrent plus en résidence Pour réunir Gilles À 75 78 C'est à 86 7 8 Mais tu sais Quand on parle de la confiance Des consommateurs Imagine toi Quand je te dis Le période charnière Tu te dis Les gens regardent La télé La guerre Puis ils voient Les progressions Puis là Ils entendent parler Qu'il y a un paquet De bateaux américains Qui s'en vont Vers le Moyen-Orient Pourquoi ? Pour le fun Certains Il doit y avoir De quoi se prépare D'une part Puis là Ils se disent Au moins On a la pandémie Qui descend Oups Non Ça reprend en Europe Puis là On parle d'une sixième vague ici Quatrième vaccin Fait que finalement Cette incertitude La bulle d'incertitude Qui te fait Je dirais Freiner Sur tes dépenses Sur tes folies D'après moi Elle reste plus présente Qu'on pense Oui T'es d'accord Puis il faut quand même Être franc Ça fait au moins 12 ans Au moins 12 ans Qu'on est dans un terrain de jeu Complètement hallucinant Où ça monte dans le fond Au niveau de l'immobilier Les taux d'intérêt À 1,67 Des taux SCHL À 1,35 Que mes clients ont signés En juin 2020 Les taux ont tellement chuté Quand la pandémie a commencé Ils ont pris des financements De 10 ans 1,37 1,35 Ça a été le party longtemps Là Il y a un rééquilibrage En ce moment Même je te dirais Que le système bancaire Est pas prêt À ce qui se passe En ce moment Parce que Les clients choquent Après leur banquier Puis ils disent Vous voulez pas me prêter d'argent Tu me prêtes Tu sors les 5% C'est un immeuble Depuis quand Qu'on fait ça Avant tu me prêtais 85 Oui mais là Les stress tests Les tests de sensibilité À 4,38 4,40 4,45 Ça commence à faire L'accession à la propriété Est plus compliqué En ce moment Parce que les taux ont monté De façon quand même Significative On voit pas tant que ça Mais tu nous dis que oui Ça paraît Oui Ça paraît Oui Ça paraît Ok Mais avant la crise On se rapporte À l'hiver 2020 Le marché Les prix des ventes C'était déjà un peu En hausse quand même Ah oui C'était Moins fou C'était un élan Constant Oui Là il y a un dérapage Ok Mais la pandémie Qui a amené l'arrêt De plusieurs activités Dans certains cas Toutes les activités Le télétravail Il y a C'est pas faux de penser Qu'il y a bien des gens Qui ont décidé De s'éloigner des villes D'aller vers les plus grands espaces Quand je parle Télétravail C'est important Parce que quand tu sais Que ton Wi-Fi marche Tout va bien Et que la compagnie Est ouverte à ça Ça change La donne beaucoup Mais ça Ça a fait beaucoup plus mal À des villes Comme Toronto et Montréal Ok Les grandes villes C'est clair Arimouski c'est moins grave Non non Mais on comprend Premièrement Arimouski Et à Rivière-du-Loup Y'a-tu des banlieues là Non non C'est la ville Ici là Ici dans RMR de Québec Bon Ici c'était déjà commencé De toute façon Parce que Oublie pas que Si on retourne Sur la toile C'est les internets Gilles On ressort Les entrevues Qu'on a faites Les podcasts ensemble Neuville Saint-Marc-des-Carrières Fossambo Sainte-Catherine Une hausse fulgurante Des valeurs de terrain Mais une hausse fulgurante De 35 000 À 60 et 12 000 Pour un terrain Quand ça coûte 175 Puis 200 Montagne des Roches Ici là Fait que les gens Avait déjà commencé À s'éloigner Parce que Le coût de vivre en ville Ici là Tu sais là Tous les maires Tous les verts Greta Toute la gang Ils disent Faut freiner l'étalement urbain Vive en ville Ouais On densifie la ville Un 4,5 Ça coûte 18 cents Vareille là Fait que C'est pas donné À tout le monde Ok Donc Comment on freine ça D'aller plus loin Pour payer moins cher Bien Là ce qu'on est en train de voir Gilles Puis là Tu vas me chicaner Parce que je suis pas l'horaire On t'en fout Il n'y a pas d'horaire Podcast C'est tout Là on le voit Commencer dans le niveau industriel Gilles Le commerce D'entreposage De data center De technologie Est en train d'exploser Les loyers sont en train de monter De façon significative Dans l'industriel Ce qui fait en sorte que Quand t'es obligé De payer un terrain Dans l'RMR À Québec Dans le 0-3 Comme on disait Il y a 30 ans Dans le 0-3 À 25 piastres Du pied carré Quand t'es capable D'en avoir À Saint-Étienne Puis au début De la Beauce Puis ailleurs T'es en train de me dire Que la rive c'est De plus de terrain Non mais le gars Qui fait des armoires De cuisine Lui il est pas Dans le data Avec Microsoft Lui il commence Ça va commencer À coûter cher De loyer Et taxe éventuellement Pour faire les armoires Fait que Ceux qui font des projets Ils vont payer Les armoires plus chers Fait qu'il y en a Qui vont s'éloigner Puis ils vont aimer mieux Payer plus de transport Mais pour livrer 112 cuisines Ça me dérange pas De payer un peu de transport Pas de problème Parce qu'à chaque jour Mon loyer me coûte 5, 6, 7 dollars De moins Du pied carré Fait que L'étalement urbain Qu'on ne discutait Qu'au niveau résidentiel Il devient industriel On va maintenant Un peu dans l'industriel Parce que c'est plus achetable Pour faire de l'industriel La ville n'a pas de terrain C'est la bataille Pour des terrains Fait que Qu'est-ce qui va arriver Tu penses Fait que L'étalement On n'a pas fini avec ça Est-ce que tu es en train De me dire Que dans la grande Grande région de Québec Martin Il y a La Rive-Sud Un avantage Là-dessus Ce que tu viens de mentionner Sur Québec La Rive-Sud En a un avantage Au niveau de la taxe La taxe Non mais les terrains Les terrains aussi La taxe Juste la taxe foncière Coutait Écoute là Au moins 25 à 30% De moins Sur la Rive-Sud Le prix des terrains Aussi coûtait moins cher Mais la taxation Qui est à 3,30 200 $ d'évaluation Dans la RMR de Québec Était à 255 260 265 À Lévis Il y a un avantage Concurrentiel À Lévis Là Il y avait traversé Maintenant Les ponts Tout ça Là On parle d'un troisième lien Donc C'est sûr que ça a donné Beaucoup de gaz À le parc industriel À la Saint-Étienne Par exemple Le parc industriel À l'est de Lévis Près de Beaumont Écoute Payer des terrains Industriels 25 $ Ce n'est pas donné À tout le monde Non plus Non je comprends Absolument Ok Est-ce que Si on parle du résidentiel Parce que c'est ça Qui touche beaucoup de monde Est-ce que ce qui s'est passé A contribué à créer Un creux Dans l'inventaire Des demeures C'est-à-dire C'est clair Ce qui a fait monter Il n'y avait pas de maison À vendre Il y avait de la demande Les maisons de villigiature Gilles Les maisons secondaires Écoute Il y a des histoires On n'a pas besoin D'aller loin Au Mont-Saint-Anne En ce moment Le dernier développement Qui a été fait Le leg des pionniers Un développement Qui a commencé en 2016 Ou en 2016 17, 18, 19 Les gens Achetaient des jumelés À 375 400 410 000 Aujourd'hui Ces jumelés-là Se vendent 600, 630 700 Ok Parce qu'il n'y en a plus À vendre Puis n'oublie pas Que les gens N'ont pas dépensé Pendant deux ans C'est drôle Parce qu'il y a encore Énormément de gens Gilles Selon le dernier sondage Oui Je pense que 65% Des Canadiens Lors du dernier sondage Qui ont dit D'ici janvier 2023 Je ne prendrai pas l'avion Je ne voyagerai pas Sur pause Oui Ce qui est drôle C'est que tu parles Du développement Mont-Saint-Anne Rappelle-toi Qu'il n'y a pas plus Que 15 ans Même dans nos chroniques On parlait des gens Qui disaient Mont-Saint-Anne Qu'est-ce qui se passe là Non, non Personne C'est mort Le monde ne faisait même pas L'inflation des valeurs Il y avait un bar Dans la montée Puis il n'y avait jamais un chat On se disait C'est mort C'est ça Ben regarde Puis on se disait C'est mort Là finalement Même quand ce développement Est arrivé Christy, ils sont culottés La gang qui font ça Puis finalement Vois-tu Ça a viré bout pour bout Mais encore là Oui Boisvin qui a fait ça Parce qu'on peut le nommer C'est lui qui a fait le leg des pionniers Bon Lui là Il a commencé en 2016 Il a vendu Un rythme bien correct Il y a même des années Il vendait moins qu'il pensait Lui là Quand il est arrivé 2020 Puis là les gens ont commencé À capoter en juillet Parce que On ne peut plus voyager On ne peut plus faire Le monde n'a pas capoté le 13 mars Non Bon mais 2-3 mois après Ils ont commencé à dire Là partout dans le monde Les cas Ça ne voyage plus Les frontières sont fermées Qu'est-ce qu'on fait On mettait 10, 15, 18 000 En voyage par année Là ça a commencé À s'acheter des jumelés Mais c'est pas En 2020 C'est pas là Que ça a déraillé C'est vraiment en 2021 Parce que Les jumelés Qui avaient été signés À la fin de 2019 Puis au début de 2020 Avant pandémie Gilles Le gars il est honore Puis il est livre Le bois avait monté De façon fulgurante Mais les contrats N'étaient pas faits de même Donc le promoteur Il a perdu de l'argent Tout le monde il dit T'as vendu des jumelés T'as vendu ça Comme des hot dogs Ouais mais t'as peu Il a fallu que je les livre En 2021 Il y a un ajustement Parce que là La demande faisait en sorte Que ce qui restait à vendre Des terrains à construire Il n'y a plus rien à faire là-bas Il n'y a plus rien à construire Il n'y a plus rien à vendre Donc là les gens Qui veulent y aller Parce qu'ils se disent Pour 3-4 ans là On se promènera pas Ben ben Finalement J'ai parlé à Joe À Thérèse Puis à Henry Puis ils ont des chalets Puis c'est le fun Fait que là C'est ça qui arrive À une heure Une heure et quart de Québec C'est la folie en ce moment Dis-moi L'offre et la demande On a dit que c'était débalancé Par contre Avec la guerre L'incertitude Puis là Une sixième vague annoncée Est-ce qu'encore une fois Les gens vont rester Assis dans la chaise Et puis on va attendre Autrement dit Si t'aimes ta maison Tu serais porté à dire quoi Comme les spécialistes Garde-la Garde-la Puis attends de voir Parce que L'autre problématique En ce moment Gilles C'est de vouloir Rénover ta maison Là Rénover C'est pas plus les cardiaques Je vais te le dire Trouver quelqu'un d'abord Ça commence le 1er novembre Puis 18-20 décembre Madame C'est fini Bon finir ça moi Là je refais une cuisine Il y a un petit peu De céramique au plancher Ça prend le convoi Plancher chaud Là t'es rendu Le 23 mars aujourd'hui Puis c'est pas fini encore Tu comprends C'est pas fini ces affaires-là L'approvisionnement Je suis pas capable D'avoir ci La tuile avait rentré Fait que Et ça Puis en plus Les coûts Les coûts Dans la rénovation Ça a explosé T'es même pas capable De trouver quelqu'un Premièrement pour te rénover Juste ça là Il y en a qui te font une faveur En venant chez vous Tu me charges 25-30% Puis je sens que Tu me fais une faveur en plus Mais la fin La réalité c'est que Tu connais du monde Qui l'ont vécu T'appelles quelqu'un Un contracteur Qui t'avait dit Qu'il ferait Puis il te dit Regarde madame C'est ça que ça coûte Ou monsieur C'est ça que ça coûte Ça n'a pas de bon sens Vous trouvez que ça n'a pas de bon sens Bonne journée Et voilà Parce qu'il y a une pénurie Mais il y a tellement de gens Gilles Proche de nous Dans notre clientèle Puis même du monde Dans la classe moyenne Qui ont désenchanté Récemment Dans l'Europe En 2020 Ils ont voulu y aller C'est arrêté En 2021 Ils se sont dit Là on va y aller On achète C'est encore arrêté On se fait rembourser Là ces gens-là Ils ont décroché Ils ont dit Là l'Europe On ira en 2025 26-27 Parce que Je ne rachète plus Je ne veux plus me battre Je ne veux plus de crédit Des crédits Je suis capable D'aller au marché Au plus Je suis en talon Ouvrir un kiosque Puis t'en vendre des crédits Des billets Des cés Des croisières D'autres affaires Les gens C'est pour ça que le sondage Dit que 65% des Canadiens Ne pensent pas prendre l'avion Pour sortir du pays Donc C'est sûr C'est les États-Unis Puis l'Europe C'est plus calme Puis là On sort de la COVID En plus Qu'on pense Qu'on sort de la COVID Je ne sais pas complètement Mais pour rester Parce que Moi je suis déflaboxé De voir Les transactions Puis les prix de fou Qui ont été fait Mais je voulais juste savoir Si ton observation Avec tous ceux À qui tu parles Puis les contacts Que tu as Martin Les nouvelles technologies Parce que Moi je n'ai entendu Les alertes textaux Les alertes courriels Ce qui fait que Aussitôt qu'il y a une maison À vendre Ou une propriété d'intérêt À vendre Moi je me dis Comment il peut y avoir 15 personnes Qui font une offre là-dessus Bien justement Qui ont l'alerte Ding 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 Mais ça n'ajoute pas Ça n'ajoute pas ça À la frénésie Bien oui Tu n'as même plus besoin D'un agent des meubles Pour avoir une alerte Tu organises ça Centrice Après ça Du règle du proprio Là tu dis Moi je veux mon cam Lise-moi l'eau Les gens sont là-dessus Sur le téléphone C'est sûr que ça change Ça change la game Donc il y a 5-6 acheteurs Moi là Je t'ai parlé Quand je suis venu Cet automne De la frénésie Des 4-5-6 logements Oui Là tout le monde en veut C'est encore vrai ça? Oui c'est encore vrai Mais quand il y en a un à vendre Malheureusement S'il faut que tu ailles Reconduire ton fils Au basket ce soir-là Tu l'as manqué Tu comprends? C'est fou de même Récemment Tu parlais des enveloppes Tu me parlais de ces enveloppes Je trouvais ça capoter Les enveloppes fermées On rouvre l'enveloppe Ils sont 5 Il y en a 3 Qui ont une condition de financement Don't call us We'll call you C'est un bel effort Mais malheureusement On va vous rappeler Dans les 2 qui restent Il y en a un qui veut l'inspecter Puis l'autre veut pas Toi tu veux l'inspecter Ça donnera pas Qu'on inspecte La semaine prochaine Fait qu'il faut que tu l'achètes Comme quand tu y vas Au poker blind Tu y vas Tu sais pas le jeu que t'as Mais tu gages Fait que là Mais c'est Tout le monde Qui l'a acheté Depuis 18-20 mois Qui ont acheté Ces 5 Puis ces 6 logements là Gilles Ils prennent de la valeur pareille Ils ont bien fait De y aller en aveugle Parce qu'ils se couchent le soir Puis ils se disent Là je l'ai mon 6 logements Puis en plus Ce sont financés 1% de moins Que ceux qui en veulent un ce soir Tu sais C'est le sprint De la détention Ok Quelqu'un qui a des moyens Qui est rendu à un certain âge Puis qu'il a de l'équité On comprend Est-ce qu'il se dit Je vais attendre De voir si ça se tasse Ou il se dit Si j'attends On va payer encore plus cher Tu comprends ce que je veux dire Parce que là L'offre est encore rare Parce qu'il y en a Qui restent sur leur steak En disant Moi je ne vends pas D'abord Si je vends Je vais aller où Ça c'est souvent la question Première question Puis l'autre affaire Je vais attendre de voir Comment ça se passe Fait que finalement Il n'y a rien qui me dit À moins que tu me dises Le contraire Tu connais ça plus que moi Que l'offre va devenir Soudainement Dans le résidentiel Extraordinaire Il n'y a rien devant nous autres Qui dit ça Écoute Moi là J'analyse ça À vol d'oiseau En ce moment Dans le domaine De la construction Ok C'est sûr que Le chantier Du gouvernement Des maisons des aînés Oui Bon Ça ça fait mal À monsieur tout le monde Ok Bon Quand ça ça va finir Là Le tram Puis le tunnel Ça c'est 10 milliards Ensemble Fait que ça va arrêter Quand là Quand est-ce Premièrement À la base Avant la COVID Puis avant le tram Puis le tunnel La main-d'oeuvre était rare On s'entend ? Oui Pas d'hier Non Voyons Fait que là Ça ne fait que s'accentuer Pendant que t'as pas de main-d'oeuvre T'es deux ans Où l'immigration est arrêtée Pour tout ce qu'on a dit tantôt Oui Covid L'Ebola Puis la grippe espagnole Tout ce que tu voudras Fait que Là on fait quoi ? Il n'y a pas de monde travaillé Gilles Quelqu'un m'a conté ce matin Puis je ne veux pas me tromper Mais À Lille-aux-Coudes Ou à Tadoussac Ça fait deux jours Qu'il n'y a pas personne Pour opérer le traversier Les low-coudes Les low-coudes Mais on est pris là Ils ne sont pas vraiment traversés Il n'y a pas de monde Pour travailler Pense-y là Fait que 48 heures Qu'il y a des gens Qui veulent sortir de là Puis ne sont pas capables C'est innocent Ce que je te compte là Non mais ça On est tabarouette On est en 2022 Ben oui Fait que Peux-tu penser qu'ailleurs C'est la même affaire ? Il n'a des problèmes En ce moment Au niveau de tout ça Fait que Là Ce qu'on veut savoir C'est quand les grands chantiers Vont commencer Qu'est-ce qui va arriver ? Parce que Moi ce qui me fascine Il y a une mouvance Au niveau des capitaux En ce moment Au Canada Gilles Les grands joueurs Qui ont 25 000 20 000 30 000 portes Résidentielles J'ai nommé ces gens-là Au fil des années Capreit Centurion Qui a acheté le QB Starlight Qui achète Des gros À Gatineau Oui Là depuis 10-12 mois Il y a une nouvelle tendance Ces grands fonds-là Ces compagnies publiques-là Ne veulent plus acheter De bloc appartement De 200 300 Puis 400 portes Des ensembles immobiliers Comme ils achètent Depuis 15 ans Là Ils veulent acheter Du 5 ans et moins Fraîchement construit Du récent Pas trop Pourquoi ? Pas de dépenses en capital Pas de rénovation à faire Pas de gros Gros capex Comme on appelle Prévisibilité Oui Parce que là Ça coûte trop cher À les rénover Donc là Ce sont 5 À se battre Pour les mêmes immeubles Moi ce qui me fascine C'est qu'il y a des immeubles Qui ont été livrés En juillet 2020 Et en juillet 2021 Qui ont souffert Pour X raisons Que le taux d'absorption N'a pas été ce qu'ils pensaient Puis sont vacants À 30, 35 Puis 40% En ce moment Ces compagnies-là Les achètent Sans baisser le prix Ok ? Ils achètent ça À fort prix Parce qu'ils se disent La brique Puis le mortier Sont là Le building est là Ça ne me dérange pas De prendre un an Ou deux Pour faire Comme on appelle En jargon immobilier Le lease up L'amener à une occupation Stabilisée de 95-96% Parce que je n'ai pas Le risque de la construction Je n'ai pas le risque De l'approvisionnement Je n'ai pas le risque Des coûts de construction Qui sont démesurés L'actif est là Donne-moi-le Il m'a payé Il t'a coûté 42 Je te donne 50 Ce n'est pas grave Là il est à moi Je n'ai aucune rénovation À faire pour 10 ans Là on est dans Un nouveau trend De ces compagnies-là Qui sont plein d'argent Puis là c'est la vague C'est parti Est-ce qu'il y a des gens Qui vendent leur propriété Qui ont amené sur le marché Dans les cinq dernières années Puis ils vendent Martin est-ce que ça ne met pas Aussi en lumière Les effets de la guerre C'est-à-dire les effets De la guerre sur la bourse Qui a des subressauts de fous J'ai l'impression Que l'immobilier Même si ce n'est pas parfait Parce qu'on en parle Depuis 25 minutes C'est quand même moins Comment dirais-je C'est moins inquiétant Ah c'est clair Oui oui Si tu comprends les deux Si tu as 100 000 à placer Pour ceux qui sont rendus là Est-ce que tu t'en vas Dans l'immobilier Ou tu t'en vas à la bourse Écoute Gilles On a vu Sur le marché Sur le marché boursier Gilles Depuis Depuis le 25 novembre Quand le Nasdaq Est en baisse Mettons 16 Il y a des subressauts Non non mais Netflix à 700 Il est à 350 Square à 260 Qui est à 132 Les gens n'ont pas arrêté De payer avec le téléphone La consommation A ralenti Oui Des compagnies de même Qui ont chuté Au niveau technologique C'est plein Puis On est pas en train de dire Que la bourse va fermer C'est pas ça Mais là il y a présentement Mais ceux qu'on croisait Ces terrasses en septembre Ça allait assez bien Techno C'est à l'enfer Tout le monde avait Les mêmes stocks Paypal Square Netflix Amazon Lightspeed Shopify Oui Tout ça Ça vaut à moitié De ce que ça valait quasiment Puis des fois Ça vaut 40% De ce que ça valait Pendant ce temps-là J'écoutais ton brique émortiée Il n'a pas bougé tant que ça Il n'a pas bougé tant que ça Non Puis il est construit en ce moment Il est là Puis même les résidences Pourraînées Gilles Il y a des fonds Qui se sont créés Pour acheter des résidences Récemment construites Qui malheureusement Ont été livrées en pandémie Donc je t'ai expliqué tantôt Condo locatif 55 ans et plus Chalet urbain sur le toit Le gym Les allées de quilles Puis le bistrot Mais t'es pas dans T'es pas dans une RPA Fait que ça c'est le fun De dire que t'es pas dans une RPA Quand t'as 82 ans aussi Tu veux pas dire Que tu t'en vas dans une RPA Donc ça Ces gens-là En ce moment Ils se garochent Ils se disent Ben t'as l'acheté pareil Ta résidence Pourquoi? Parce que Si je la refaisais Si j'ai à la refaire aujourd'hui Elle me coûte pas 60 millions Elle me coûte 12 Tu sens les 13 Tu sens les 15 Valeur à neuf Fait que Oui Fait que Demoie-la au prix Que tu fais du profit pareil Même si elle t'es occupé À 65% Ça me dérange pas Je vais faire des promos Je veux pas subir le stress D'avoir à en faire une neuve Aujourd'hui C'est Les délais Tu commences Tu sais même pas Quand est-ce que tu vas finir Puis combien ça va coûter Gilles Pense-y Dis-moi La menace qui est dans l'air Puis qui a été répétée Beaucoup Plus par les journalistes De la province Que la banque centrale Mais de la hausse Des taux d'intérêt Qui est effective Comme tu le disais Ça va commencer à monter L'impression que j'ai C'est que c'est pire Pour ceux qui veulent accéder À une première maison C'est clair Pourquoi? Parce que les tests Tu passes-tu au crédit Ou tu passes pas Les stress tests Que je parlais C'est plus serré Là Des banques Des banques nageurs Ont commencé à dire Là Le ratio de couverture C'est une chose Le stress test On le fait à 4,40 Mais on va aller À 30 ans d'amortissement Au lieu de 25 Ça va vous donner une chance Il va falloir Que le système bancaire Soit inventif Parce qu'à un moment donné Les grands joueurs Gilles Si ça continue Vont se retirer De l'immobilier Pour envoyer l'argent Ailleurs Parce que Personne va commencer À faire de l'immobilier Si tu mets 35% de comptant Oublie ça Ça va bien être le fun C'est là Tu peux aller frapper dessus Tu peux montrer ça À tes petits-enfants C'est bien cool Tout ça Mais à un moment donné L'argent va toujours parler À la fin Là on est dans un On est dans 15 à 20 ans D'immobilier Où c'est bien hot Mais je ne sais pas Ce qui s'en vient Il va falloir Qu'il y ait un rééquilibrage De tout ça Parce que Ça vire tellement vite L'expression Trop c'est comme passé Avant là Il nous accrochait Avant qu'on débarque Au supermarché Pour nous dire J'ai 15-20 millions À te prêter Dans le coffre J'aimerais ça Tu fais-tu des projets Là en ce moment Tu refinances des immeubles Après 5 ans Puis il me dit Je ne suis même pas capable De t'ordonner de financement Un instant là Personne ne veut garder De l'immobilier À 40% d'équité Pendant que les gens Nous entendent Je veux qu'on ait Quelques exemples Des folies Je sais que toi Tu as un côté international Martin De Rico International Je veux juste te rappeler Que des auditeurs Et auditrices Qui me parlent De nos podcasts Nous disent Christy qui nous a fait rire Puis il nous a fait Un peu capoter Quand il nous a parlé De New York De Monaco Puis là je sais Que tu as quelques exemples En Floride Des affaires qu'on connait Mais commençons par On va commencer par la Floride Parce que là On a parlé des folies Au Mont-Saint-Anne On reviendra à Québec peut-être Mais allons-y sur Mais la Floride Parce que tout le monde aime Et connaît la Floride Tout le monde aime Et connaît la Floride Je n'ai jamais entendu Autant de Québécois Depuis 12 mois Vouloir quitter le Québec Pour aller vivre en Floride Parce qu'il y a des nouvelles Mesures fiscales Pour aller vivre en Floride Pour avoir des permis de travail Avantageuses ou pas ? Oui T'arrives T'investis Écoute Je ne suis pas sûr Mais 250 000 Et tu es capable D'avoir un permis de travail Et tu es installé Il y a beaucoup de Québécois Qui commencent à penser à ça Mais je te donne Les grandes lignes de la Floride Il y a 350 000 à 360 000 personnes Depuis 5 ans Sur une base annuelle Qui rentrent en Floride Gilles C'est énorme Nous autres On a 3772 personnes Qui arrivent dans les remers de Québec À chaque année Là-bas Pour aller y vivre Oui Aller y vivre Oh attention Ce n'est pas des touristes Bon 50 % de ces gens-là Viennent de où ? Ils viennent de la Excuse-moi l'anglicisme Ils viennent de la East Belt New York Maine Vermont La côte Est La côte Est Effectivement Il y a une grande majorité Qui vient de la Californie C'est ça qui m'a surpris Pourquoi ? Température Le fiscal Parce qu'il y a à peu près Le temps semblable Tu sais que la Californie C'est un état démocrate Plus à gauche Plus à gauche Ron DeSantis en Floride Lui il est à droite Il y en a qui quittent la Californie Puis s'installent en Floride L'autre 50 % C'est le Brésil La Russie La Russie Cette semaine un peu moins Non je comprends Tu comprends ce que je veux dire Depuis 5 ans Il y a beaucoup de Russes Qui s'installent en Floride Il y a des Argentins Des Brésiliens Des Européens Des Britanniques c'est sûr Tu l'as peut-être dit 60 sur le bord du canal Quand un projet immobilier ici Est de luxe Gilles Quand tu achètes un terrain Pour 50, 60, 75, 80 portes Ici quand tu vas payer 40, 45 000 la porte C'est parce que Tu as un prime spot Là-bas sur le bord du canal Gilles C'est 350, 400 000 la porte Si tu n'en veux pas L'autre va le prendre C'est ça l'affaire Moi j'ai une connaissance J'ai un client à moi Qui fait des affaires en Floride Oui Le matin il y a un notariat Un terrain de 8 millions Puis le soir à 5 heures Un autre voulait y en donner 10 pour Tu comprends non ? Ben non Tout le monde veut faire des affaires En Floride Quand tu vends sur plan Une fois que c'est fini de construire C'est tout construit On revient à ce qui se passait en Floride Il y a 10, 12, 13 ans On me dit C'est la folie totale Folie totale Je sais qu'on me dit Qu'il y a un côté Las Vegas À la Floride C'est que quand ça ne fait plus maintenant Un édifice qui devrait être rénové On se sacre à terre Puis on en fait un autre C'est clair Las Vegas fait ça Quand il y a un édifice trop vieux On repart en oeuf Alors les 350 000 personnes Que je te parle Qui veulent aller vivre en Floride Gilles Je pense que tu as compris Que ce n'est pas du monde Qui ont un revenu moyen De 38 400 C'est ça Ça part de partout Puis ça veut aller vivre en Floride C'est un peu malade C'est la démesure Mais il n'y a pas juste la Floride non plus Je peux dire que Des endroits Comme Prends les Bahamas Les Bahamas Les Exhumans Pas loin de la Floride 50 minutes d'avion de la Floride Une température un peu plus stable Ce qu'on me dit Oui Une température annuelle De 82-83 La grosse misère La grosse misère Oui Écoute Nassau Il y a 360 000 personnes À peu près Nassau 340 C'est si gros Non Il atterrit un avion Ou un jet Aux 4 minutes Pourquoi Prisé par les gens d'affaires Encore là L'Ontario Deux heures et demie de vol Dans l'Ontario 50 minutes de vol De la Floride Puis le reste C'est international C'est sûr Parce que Des gens S'en vont faire Des affaires À Nassau Puis à Nassau Si tu vends 20 condos Tu fais 40 000 De profit par condo On s'entend Que tu as fait 800 000 Il n'y a pas d'impôts Je répète Pour ceux qui s'agrige Dans l'auto Il n'y a pas d'impôts Donc Là Depuis que le confinement Est semi-terminé Spring break À Nassau Au mois de mars Mais c'est-tu hors de prix Là-bas Ça coûte cher Le coût de la vie Est élevé Le coût de la vie Est élevé Je te dirais Peut-être 10-15% Pour chaque la Floride Ok Ok Ça me donne une idée C'est parfait T'es en US Money là-bas Oui t'es en US Exactement Parce que le Bahémien Dollar Vaut l'argent US Il est au pair J'aurais pensé Que c'était peut-être La livre Sterling Parce que c'est britannique Non Parce que ça conduit À droite là-bas Effectivement Ou c'est le Bahémien Dollar Ok parfait Là-dessus Mais il faut comprendre Que c'est pas C'est pas le même Canva de base Qu'à l'en Floride Parce que Ceux qui vont en Floride Gilles là Il y a deux équipes Donc ok Quatre de basket Huit de football C'est la patente Ok À Nassau À Nassau Il y a trois grandes banques canadiennes À Nassau La Royale est là La CBC Et la Scotiab Ok Exactement Puis Il y a des Mais c'est pas gros C'est ça que tu me dis Non c'est pas gros Mais il y a des Canadiens Qui font des affaires là Quand même Ok Puis les vols Il y a des vols directs De Montréal C'est important Donc Un condo à Nassau En ce moment Sur le bord de l'eau T'es à 900 1200$ Du pied carré Aïe aïe Il y a des gens Qui achètent À Fort Lauderdale Puis à Miami Près du port Des Everglades Et oh Ils sont à 750$ Du pied carré Est-ce que tu dirais Que pour la même chose Nassau est un petit peu plus cher Légèrement Ok Légèrement Oui Mais C'est pas la même clientèle Puis il y a pas La même chose à faire À Nassau Je pense que Ceux qui vont en Nassau Moi Il y a plus de fiscal là Qu'il y en a en Floride Parce que Il y a une Toutes les communautés Sont en Floride Gilles T'as 50-60 tonnes d'affaires Probant du Québec Puis de la région de Québec Ils sont en Floride 5-6 mois par année Maintenant C'est clair Desjardins Desjardins est en Floride Saint-Hubert est en Floride Je veux dire Oui oui je comprends T'es pas dépaysé comme ailleurs Dans le fond ce que tu me dis C'est que si on prend le Canada Les grandes villes Québec d'une certaine façon Montréal Toronto Vancouver On a toujours parlé Si on va aux États-Unis Les grandes villes La croissance des valeurs Puis la croissance De la construction Les valeurs augmentent Mais si tu me parles de Nassau Tu me parles de la Floride Les grandes villes Ça veut dire que Paris Londres C'est la même affaire Ah mais Londres Écoute Londres On m'a dit que c'était inaccessible Londres Écoute Au niveau immobilier À Londres Je pense Il y a deux ans J'ai parlé de ça Ici Gilles Un immeuble Va se vendre 20 à 25 fois Le revenu net Ça veut dire Un taux global D'actualisation De 4 à 4,5% C'est phénoménal À Londres Les immeubles Se vendent 50 fois Le revenu net Ça veut dire Que le taux global D'actualisation Est à 2% Tu comprends Que ça là Juste pour vulgariser ça T'achètes à peu près À l'inflation Donc L'argent Dans la petite caisse À la fin de l'année Il n'en reste pas Mais c'est la prise de valeur Tu es là Pour la prise de valeur Puis à Londres C'est complètement fou Les trophies building Les trophies Se vendent à Londres Donc Le gars l'achète 3-4 ans après Il le revend Il a fait 30-40% De profit Puis il y en a un autre Qui le prend Je veux dire Sur Bond Street À Londres Où il y a tous Les grands couturiers Les grands bijoutiers Puis tout ce que tu peux trouver Sur Bond Street C'est la démesure totale C'est pas achetable L'immobilier là-bas Mais ça En fait Avec les turbulences Sur la scène internationale Les guerres La guerre actuelle La possibilité D'une guerre plus étendue On veut pas le dire Mais on a tous peur Parce que Poutine On est pas sûr Au deuxième étage C'est la valeur refuge Par excellence C'est ça Je voulais dire C'est que ce que tu dis Qui se vit Qui se voit Qui se répercute Va continuer Il y a rien qui nous dit Que l'immobilier sera pas Ah non Écoute Je suis obligé de te dire Que ceux qui sont assis Sur des terrains Ceux qui Puis les résidences secondaires On en a parlé tantôt Les chalets mettons Ouais les chalets On va les appeler comme ça Parce qu'on va dans des chalets À un million et demi Au lac Saint-José Je me dis C'est des chalets Ben non Puis trois Puis quatre Puis cinq millions Ben oui Puis lac Beauport Même chose Moi ce qui me fascine C'est que Il y a six-sept ans Avec Le vieillissement De la population Il y a six-sept ans On se disait Oh Là le parti Puis les chalets Ça va arrêter Parce que C'était complètement fou Entre 95 et 2000 Parce que les boomers Dans ce temps-là Ils avaient 55 50 Puis là les chalets C'était hot Là à un moment donné T'entretiens-tu ton chalet Quand t'as 74 ans Pas tant Ça te tente moins Ouais ça te tente moins Là Les gens n'ont pas voyagé Pendant deux ans Les gens ont arrêté De faire n'importe quoi Donc Les Les 45 à 55 ans Se sont dit Ben on va s'acheter un chalet Mais là il y en a huit Qui veulent le même chalet Fait que tu comprends Qu'en ce moment Sur le bord des plans d'eau Au Mont-Saint-Anne Dans le lac des pionniers Et autres C'est complètement Le dernier jumelé Au lac des pionniers Gilles A été en vente Trois jours Sur direct du proprio Fait que là Tu peux pas Ok Chéri Toi t'es sur la route Là à Rimouski Puis Rivière-du-Loup Puis t'arrêtes à Matane Tu reviens jeudi On peut-tu prendre un rendez-vous Pour aller visiter le chalet Vendredi Là on est le dimanche soir Chéri Il se rend pas C'est vendu Terminé Là j'ai quelques questions Pour toi Pour la suite des choses À bâton rompu À bâton rompu Allons-y Question Non Je pensais à Paul Arcan Quand tu faisais son émission À TVA Qui disait Question en rafale En rafale La question est large Mais tu vas comprendre Pourquoi je la pose Est-ce qu'on construit assez? Bon Parce qu'il y en a qui vont dire Excuse-moi juste Avant que je te laisse aller après C'est parce qu'il y en a Qui vont dire Allez ça n'a pas de bon sens Même à Québec Là il y a des apparts Des apparts Surtout à Haute-Ville Il y a des apparts qui se construisent Il y en a des projets Qui sont annoncés Il y en a qui ne sont même pas annoncés Qui s'en viennent Mais toi tu vas-tu me dire Attends un peu C'est parce que là Il y a de la place Mais nous autres on ne sait pas En général Est-ce qu'on construit assez? Avant d'y aller en général Oui Prends mon calme Oui Secteur prisé La Haute-Ville Secteur très prisé OK Il y a deux projets en ce moment À mon calme L'ancien site de Télé-Québec Le Vitrail Oui 70 75 portes Après ça Il y a un autre projet Qui s'appelle En bas de la rue des Érables Il y en a un L'ancien Lépine-Cloutier Oui C'est lui le Vitrail Excuse-moi Parfait Après ça Norplex fait un projet De vente de condos Le Vitrail c'est du locatif L'autre fait des condos Parce qu'Yves Doyon Norplex est dans le business De vente des condos Quartier-Rive-Gauche C'est lui qui a construit L'ancien collège Bellevue Exact Très bien Je sais quoi Donc là Lui le projet Est juste avant D'arriver justement À Bourla-Marc Et autres du côté sud Ok Il y a un projet Qui est là 115 ou 80 condos Ok Après ça Il va y avoir un projet Dans un an Sur l'ancien garage Bérubé Le garage Des chars importés Garage Bérubé Donc Candiac Bourla-Marc Dumont Et chemin Sainte-Foy Ça va être quoi Des condos Ça va être du locatif Ça aussi Ok Donc là 80 plus 115 Ça fait 155 2-300 Tu mets un autre 110 T'es à 2-25 Moi des fois Il y a des gens Dans le marché Qui m'appellent Puis qui me demandent D'apprécier ça Je leur dis Écoutez Demain matin 4-500 portes Dans mon cam Facile Ça va être loué Les gens partent De la Beauce De Beaumont De Saint-Augustin Pour venir vivre Dans mon cam Pourquoi ? Ben les plaines d'Abraham La rue Cartier La rue Cartier La Grande Allée La rue Saint-Jean À pied Le carré D'Youville Je libère un auto Peut-être même Que je vis maintenant À plus de voitures Ok Ça c'était avant De parler du tram Et autres Donc Tout le monde veut vivre Dans mon cam Et le problème Surtout en vieillissant Le problème C'est de trouver Des endroits Pour faire des projets Où il n'y a Pas 12 portes Mais 75-80 Combien ? Ça là Il n'y a aucune nervosité Là Maintenant Oui Est-ce qu'on construit assez C'est ma question Il y a eu un record De nouvelles portes Construites en 2020 Pendant la pandémie Qu'on n'avait jamais vu Je pense Ça a frôlé Quasiment à 7000 Ça c'était une surprise Oui En 2021 Ça retombe un petit peu À 5500 de mémoire Ok En 2022 Cette année On va frôler On va frôler probablement 4005 4007 4008 Mais Gilles La SCHL nous dit Le 11 février dernier Le taux d'inoccupation Qui était à 2.7 Reste à 2.5 Ou 2.6 De mémoire On s'entend L'absorption est là Ok Donc Tu construis Il y a quelqu'un dedans Ça se loue Ça se loue C'est ça À venir tu veux dire Oui À chaque année Les gens vont avoir besoin D'être logés Fait Est-ce qu'on construit assez C'est pas un taux en équilibre Gilles À 2.6% Là Quand t'écoutes RDI Pis LCN T'as recommencé À avoir les mêmes reportages La crise du logement L'accessibilité Pis à Montréal Ils ont un autre problème Qu'on n'a pas ici La rénoviction Pis Les flyers un peu Qui organisent Des affaires Pas toutes Qui sortent du Vatican De la synagogue Tout le temps Ça ça fait une nouvelle À chaque jour Ici C'est plus discipliné Un peu Pis moins cow-boy Mais non Le marché est en santé Ok Est-ce que Les coûts de rénovation C'est un frein Parce qu'à partir du moment Mettons je dis Je pensais peut-être Déménager Je pensais peut-être Faire un move Mais je garde ma maison Souvent ça s'accompagne Mais on va refaire la cuisine Mais on va se mettre Le plancher chauffant Dans la salle de bain Mais on va Floride rhum en arrière Ben oui Pourquoi pas Ça il y en a énormément De ça À un moment donné Les cailleries étaient vides Gilles Ok oui C'est ça Pis dans le nord de Montréal À Saint-Sauveur C'était fou Tout le monde rénovait Pis t'étais plus capable De rien acheter Mais y'a rien qui dit Que la rénovation Ça va se calmer Ben non Non je vais te le dire Pourquoi ça se calmera pas C'est un peu ce que Je te disais tantôt Avec les grands capitaux Dans le multifamilial Veulent acheter Des immeubles construits Ils ne veulent pas subir Le risque Comprès Exactement Et les problèmes cardiaques De rénover Ok parfait Donc prends le couple Qui a 62 ans Là ils se disent Notre cottage Qui a 25 ans Faudrait rénover dedans Faudrait mettre On vend-tu Ou on le rénove Faudrait mettre 40 dedans Un coup que tout le monde Est passé Ça coûte 58 Mais ça c'est pas grave La valeur est là Si t'es capable D'être patient Pis t'as des advils Régulièrement T'es capable de passer À travers le chantier Mais Quand le gars dit C'est 3 mois Faut que c'est En fait c'est 5 et 6 Ok Pis je lance pas La pierre à personne C'est la réalité C'est la réalité Les valeurs sont là Il y en a qui vont décider De demeurer Pis de rénover C'est clair L'incertitude Écoute Gilles Je connais des jeunes De 30 ans moi Ça fait un an et demi Qui ont acheté des terrains Pour se faire bâtir Pis à 3 et 3 mois L'entrepreneur rappelle Pis il dit C'est plus 438 On est rendu à 475 Ok là c'est plus 475 On est rendu à 508 Le bois a monté Pis la COVID Le dos large Pis ils ont bloqué Le canal de Panama Le port de Los Angeles Est plein de containers Ça sort pas Les truckers ont paralysé Ottawa Ça marche pas non plus On est pas capable De rien voir Fait que c'est sûr Que c'est une réalité Les rénovations Ça arrêtera pas Je m'attends éventuellement À ce qu'il y ait Des incitatifs fiscaux Pour ça Parce que si là Les compagnies Gilles Qui ont 26 000 Pis 30 000 logements S'intéressent à acheter Du neuf Pour plus être pris Avec les dépenses En immobilisation Pour rénover Ce qui existe Pis là je t'ai pas parlé Aujourd'hui Du tout Du tout Du tout De développement durable Encore Gilles Pis les GES Pis tout ce qui s'en vient Au niveau environnemental Mais c'est pas Un bon message Quand les 5 plus grands Propriétaires De portes au Canada S'en vont dans le neuf Dans le neuf c'est ça Au lieu de rénover Il y a plus de problème Ce qui est pas Au niveau environnemental Éco énergétique Non Ce qui est pas vert Pis ils disent Ouais mais on va passer Notre tour Ceux-là On s'en va Dans ce qui vient D'être fait Faut falloir que Le gouvernement intervienne Mais à vitesse Où ça va Ça va trop vite Pour le gouvernement En ce moment C'est clair Et là il va falloir Qu'ils mettent des comités Là-dessus Pour regarder Qu'est-ce qu'on fait Avec ça Si tu dis Si je reprends le début De notre balado Martin Pis on parlait Des terrains Qui sont plus rares Pis tout ça Est-ce que Je lance ça de même Parce que je veux Te parler des centres d'achat Moi je suis un peu surpris De voir À part Wal-Mart Je te dirais Wal-Mart Pour moi c'est un étonnement Wal-Mart Ils ont ramassé Tout ce qu'il y a Des Simpsom Sears Comme on dit Dans le temps Pis les bouleco Pis eux autres Ils ont dit Non seulement Ils ont comme Une stratégie Qui m'ont renversé Là c'est rendu La moitié du Wal-Mart C'est de l'épicerie Pis ils sont agressifs En tabarouette Pis peut-être On se donne une chose Ça marche Ça marche en tabarouette Ils ont dit Costco c'est notre compétiteur Ouais Costco il y a Trois sortes de céréales Nous allons avoir Les 15 000 qui existent Ça va être ça Wal-Mart Fait que tu sais Eux autres prennent De la place Parfait Mais en dehors de ça Je me dis Est-ce qu'on pourrait voir Dans des villes Québec, Montréal Et les autres Où il y a peu d'espace Des centres d'achats Plus ou moins utilisés À un moment donné Rasés pour faire D'autres choses Ah c'est clair C'est ça Parce que les centres d'achats Oui mais Christophe Mais là je vais faire du pouce Ce que tu viens de dire Sur Costco Ok Si tu me le permets Je te permets tout Gilles on va parler D'IGIRO Ok IGA vient de construire IGA IGA vient de construire À Pointe-Claire Un entrepôt Complètement robotisé Ok Zéro employé Tu commandes Et ton épicerie Faites là Par des robots Ok Donc ta commande Voilà Quand t'arrives au bout Je vais aller faire la commande Oui Donc Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que Avec le commerce en ligne IGA Compétitionne lui-même Ses propres supermarchés Qu'est-ce que ça annonce ça Dans 5-10 ans La suite des choses Oui La réduction en espace Des futurs supermarchés Ok Moi je vais commencer Avec Ce qu'on voit depuis Le début de la pandémie Au Provigo Il y avait 10 caissières Il en reste 5 Il y a des caisses Électroniques Main libre Très fort Une caissière Qui gagne 44 000 Est remplacée Par 4 caisses Qu'on appelle Automatique Manuelle Comment on les appelle donc Automatisée C'est ça Automatisée Mais les autres Ils coûtent quelque chose Ils sont payés La moitié de tes affaires Scannent pas Là si tu mets pas ça Sur le bon comptoir Il pense que t'as pris deux sacs T'as pris une bière Puis ça marche pas Mais c'est pas grave Les jeunes de 81 ans Vont pas là Les plus jeunes y vont Puis maintenant On prend le taux Puis Canadian Tire Même aussi Donc Cet entrepôt là À point de clair Pour IGA C'est majeur Parce que Les prochains Ça annonce la patente Ça annonce Ce qui s'en vient Ça annonce Ce que Costco A commencé à faire Ce que HBC Hudson Bay Company La baie La baie Moi j'ai été fasciné Il y a deux ans et demi Au point Un soir Ils nous ont présenté L'entrepôt Robotisé Qui ont Je pense En Ontario Écoute C'est phénoménal J'ai un ami Ça a 36 pieds d'hauteur Les robots se promènent Les souliers de marque Untel Bang Ça part Commerce électronique Martin Pour faire du village Sur ce que tu dis J'ai un ami Qui est allé en Floride Récemment Puis il me disait Que tu sais La fameuse acquisition Extrêmement chère Mais tout à fait Stratégique De Amazon Old food Old food Excuse-moi Old food Qui était acheté Aux États-Unis Mais là Quand t'arrives à la caisse T'es chanceux Si t'as quelqu'un Qui peut te parler Parce que c'est Toutes des caisses automatiques Et en passant Chez nous À Québec Parce qu'on diffuse De Québec On le voit Chez Walmart Entre autres Celui de Goddardville Donc à Sainte-Foy C'est 25-30 caisses Uniquement Mais il y a des employés Qui sont là pour t'aider Mais on sait très bien Ce que ça annonce D'abord ils gagnent l'espace Mais si tu te rends compte Toc-toc-toc Ils gagnent l'espace Ils en mettent plus De toute façon Les puristes Qui m'accrochent Puis ils me disent Ils coupent des jobs Quel job Le chômage est à deux Il n'y a pas de monde Pour la caisse Ils sont pas grand D'entourer C'est ça Puis en passant Je voudrais pas En passant Je voudrais pas passer Sous silence Gilles La grosse nouvelle La semaine dernière Qu'Amazon C'est claquer le studio MGM 8,5 milliards Eux autres là La compétition Puis les films Ils ont réglé ça vite Fait Si on tient en mission Là ils ont acheté MGM Eux autres T'apponnent pas là Deux acquisitions Visionnaires Majeures Moi je m'attends Je m'attends À ce qu'un jour Amazon achète FedEx Ou UPS Gilles Et ils vont arrêter ça Pourquoi pas Ben voyons Ils savent en venir là Donc Le commerce électronique Était déjà très fort Avant la pandémie La pandémie La pandémie l'a fait exploser Il y a des gens Qui n'étaient même pas prêts Écoute Il y a un sondage Aux États-Unis Où 35 à 40% Des entreprises N'étaient même pas prêts À transiger Sur le web Pensez Ça va Ça va pas À vendre 8000 produits Ça va être capable D'avoir un petit site Transactionnel Pour vendre de quoi Vendre un service Vendre un rapport De n'importe quoi Pour être capable De dire aux gens Ben voulez-vous payer Sur le web Au lieu de m'envoyer Des chèques Vous comprenez Fait qu'il y a une mouvance Là-dedans Qui est phénoménale Au niveau immobilier Ce qu'on commence à voir Dans les nouvelles transactions Dans les nouvelles constructions Gilles Au niveau de la climatisation Sur ton téléphone Il y a une application Une demi-heure Avant que tu arrives chez vous Quand il fait 29 l'été Tu pars ta clim Dans ton logement C'est réglé La domotique On est rendu là La domotique C'est parce qu'avant On te vendait Pour 10 000$ La domotique Maintenant tu l'as Presque gratis Là-dessus Avec ton application Avant ils te le vendaient 10 000$ T'utilisais 3% de ça Là aujourd'hui Te le vendent 1500$ T'es capable De prendre 25-30% De ce que ça fait Parce que l'être humain Sur la planète Utilise encore Juste 12% D'un ordinateur Gilles Parce que t'as parlé D'Amazon tantôt Qui est vraiment En mission Pas à peu près Amazon ils ont dit La plus grosse compagnie Au monde c'est Walmart Puis on s'en va là Fait qu'eux autres Ils visent pas Les petites ligues On s'en va Non 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 Mais tu sais aux États-Unis Ils visent pas Château Puis Steinberg Non ça donnera pas Mais ici dans la région De Québec On voit Puis au Québec On voit les petits camions blancs Les Nissan Qui livrent du Amazon Tu sais ce que je veux dire Je cherche la compagnie Il y a des Livro C'est tout ça Je me demande Si c'est pas ça Libro Libro Non Libro c'est Les réservations au resto Je sais de qui tu parles Je pense que c'est des Livro Ils t'envoient Il y a un beau petit courriel Puis ils disent Arthur est en route Si j'avais la chance De leur parler Je dirais Enlignez-vous Parce que L'ami dont je t'ai parlé tantôt Qui est allé en Floride Me dit que Les camions Amazon Ça pleut partout Il y en a plus Que tu peux imaginer Ils vont tout être électriques Dans cette huitaine Non non c'est ça Je veux dire Des contrats à gauche Pour à droite Pour livrer un money Amazon On va dire Si on sait pas comment faire Mais on va se poser de toi On te donne pas un contrat On va t'acheter Ou on va se poser de toi C'est ça C'est ça qui s'en vient On peut ne pas être d'accord Mais c'est la réalité Ben on peut pas être d'accord Écoute Comment on fait pas être d'accord Dans une économie de marché Où là fait la demande Et maître Comment on fait pas être d'accord Bon peu Principes Morales Non je comprends Regarde là Récemment là J'ai des clients Des amis Avec qui je joue à hockey Qui sont locataires Dans l'industriel Ok Ils me disent Martin Je payais 6,25$ du pied J'avais un bail de 5 ans Là mon propriétaire Me demande 9,25$ au renouvellement Je fais quoi ? Je fais quoi ? Ok Là la première question c'est Où tu pourrais aller Ben y'a pas de place Ok Donc Veux-tu arrêter ? Va chez vous Fais rien Sinon tailleul.com Ben t'es pas obligé de signer Ouais Mais là je fais mes meilleures années Ben L'inflation là On en parle Ça fait 25,30 ans Là on la voit là Parce que là Gilles Ce que je t'annonce C'est que tous ces baux là Où les gens Et renouvellement peut-être Où les gens en moyenne Dans l'industriel Paya 6,6$,6$ et demi Sont renouvelés à 9 Ça fait 25 Fait qu'on parlait à l'école longtemps Mais on sait que c'est une hausse Du loyer de base de 50% T'es d'accord ? Ouais Ouais Là le prochain rôle d'évaluation 25,26,27 Date de référence du marché 1er juillet 2023 Aïe aïe Là Les taxes Les valeurs vont monter Donc le loyer de base Il a déjà monté de 50% lui Fait que là 3 pièces de loyer de plus Une pièce et demi Deux pièces de taxes de plus 5$ de plus J'ai 20 000 pieds Mon loyer me coûte 100 000 de plus Là on commence à jaser D'inflation pour vrai là Ok ? C'est pour ça que je te disais Que tantôt Peut-être que le gars Va s'installer à Saint-Étienne A bien à Beaumont A bien assorti Monseigneur Bourget Un moment donné Puis il va décider De faire De faire livrer Gilles Quand tout le monde Va livrer électrique Que le gaz A 1,95 Il va arriver quoi Avec les charges de livraison Peut-être qu'ils vont baisser Ils vont se promener Avec des panneaux solaires Sur le toit Mais ici Il fait soleil Il ne fait pas soleil souvent Non non mais Tu comprends très bien Ce que tu veux dire J'aimerais sauver 100 000 Sur mon loyer Et payer 22 000 De livraison de plus Par année C'est peut-être ça Qui s'en vient C'est probable Ça soit une des choses On le saura bientôt M. De Rico Merci Je te remercie On t'a déjà fini C'est incroyable Combien de temps On a fait Tu penses Ça n'a aucune importance Mais je pense Qu'on a passé Tout ce qu'on voulait passer Exactement On va commencer On va prendre des questions De la foule Salut Gilles Merci C'est bon Des questions du public Merci Martin Martin De Rico Expert de chez De Rico Expert conseil Sous-titrage Société Radio-Canada